Musique De retour sur le plateau de TV Service, oui, votre quotidienne qui vous parle de tout, tous les jours, midi et demi, 17h, 23h, culture, sport, emploi, santé, et dans cette période de carême, un sujet va souvent revenir, le jeûne, oui, comment le faire, est-ce que ça nous fait réellement du bien, est-ce que vous, vous le pratiquez ? Pour en parler, je reçois mon nouveau chroniqueur préféré, Mr. Borde et Mr. Green, bienvenue sur le plateau ! Bonjour Stiley, merci de me recevoir ! C'est toujours un plaisir parce que franchement tes conseils la dernière fois ont vraiment été excellents, et on va donc entamer tout de suite ce thème qui, je pense, va intéresser beaucoup de téléspectateurs, parce que c'est la période, parce que ça a un sens aussi biblique et religieux, le jeûne. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, mais en fait, on va dire, dans mes recherches, effectivement, je me rends compte que là, maintenant, nous sommes en période de carême, et la fin du carême se termine par le jeûne. Alors, pourquoi le jeûne ? C'est qu'en fait, on se rend compte que quand on jeûne, c'est une des raisons pour lesquelles, on va dire, Jésus a jeûné, 40 jours dans le désert, c'est pour se rapprocher de Dieu. D'accord. Et il a écrit que finalement, quand il jeûne, il entend mieux ce qu'on a à lui dire, ce que les présences, ce que Dieu, ce que nos guides ont besoin de nous communiquer. Alors, sans dire respecter, bien sûr, chaque religion, bien entendu, mais est-ce que justement le fait de ne pas avoir de nourriture, ça ne nous donne pas des petites hallucinations aussi ? Parce qu'on a faim, le corps commence à peut-être péter les plombs un petit peu, est-ce que ce n'est pas ça, ou est-ce que vraiment on arrive à entrer dans un état, je dirais, second, par rapport au jeûne ? C'est ça ? Oui, c'est ça, c'est plus qu'on va se... On ne sera plus à l'écoute de nous ? Voilà, en fait, finalement, c'est que finalement, dans ce monde, c'est souvent ce que je me rends compte avec... Dans le monde dans lequel on vit, souvent je me rends compte qu'il y a ce que j'appelle le bruit. D'accord. C'est que dès qu'on sort, les voitures, même la télévision sous certains angles, la radio, enfin tous... En fait, on a du coup, on n'est jamais connecté à soi. Et c'est vrai que la période de jeûne permet finalement de se reconnecter à soi, en fait, à qui on est. Alors, comment bien pratiquer le jeûne ? Parce que souvent, certains peuvent faire, je ne sais pas, un jeûne drastique, c'est-à-dire ne rien manger, ne rien boire. Est-ce que c'est ça, jeûner ? En fait, jeûner, moi, je le rencontre par ma propre expérience, c'est que moi, c'était il y a quatre ans, une amie qui vivait en Inde à ce moment-là, qui m'a envoyé un reportage sur le jeûne, tourné par Arte. D'accord. Et c'est vrai que j'ai vu ce reportage et j'ai fait, waouh, j'ai jamais entendu parler de ça, comme ça. Et dans le reportage, on se rend compte que non seulement il y a des gens qui sont atteints de maladies physiques qui guérissent, et le plus surprenant, c'était en Russie, un monsieur qui était atteint d'une maladie mentale, et en fait, on se rend compte que les gens qui ont souvent ces genres de maladies, ils n'ont pas faim. On les force à manger, mais ils n'ont pas tant faim que ça. Et là, le médecin a dit, bon, s'il n'a pas faim, je vais le laisser, mais je l'observe. Et au bout d'une vingtaine de jours, le monsieur se lève et il n'est plus malade. Il se lève, il va voir le médecin, bonjour. Et donc, c'est là où je me suis dit, mais c'est une méthode thérapeutique dont, en tout cas, l'air dans lequel je vis, on n'entend plus parler, en fait. Et c'est vrai que, du coup, je me suis dit, c'est pas mal. Du coup, suite à ça, j'ai testé. Bon, j'étais en France, c'était en hiver, mais j'ai fait un jeûne de trois jours. Et c'est vrai que j'ai vu, effectivement, que rien que ça, ça nettoie nos cellules, en fait. Ok, mais justement, tu as testé un jeûne de trois jours, c'est-à-dire que tu n'as pas mangé, tu n'as rien bu, est-ce que tu mangeais quand même des fruits ? Comment tu pratiques ton jeûne ? Bien sûr. Alors, à ce moment-là, j'étais moins agréé qu'aujourd'hui, mais si je devais conseiller, je dirais, si on prépare le... Bon, déjà, de toute façon, je mangeais déjà bien, c'est-à-dire, enfin, quand je dis bien, il n'y a pas de jugement, c'est-à-dire que je mangeais plutôt, on va dire, équilibré, les fruits et légumes. Et c'est vrai que, du coup, quand je me mets à jeûner, j'ai moins de difficultés. Donc, du coup, c'est vrai qu'en fait, dès qu'on jeûne, le jeûne, c'est comme un miroir magique. Ça va nous montrer les défaillances qu'il y a dans le corps. Donc, c'est vrai que, du coup, ça peut faire peur, le jeûne, mais c'est juste qu'on n'est pas au courant du fonctionnement physiologique, tout simplement. Mais là, je repose donc ma question, comment bien pratiquer le jeûne ? Par exemple, si moi, aujourd'hui, je veux jeûner, est-ce que je ne dois rien prendre ? C'est-à-dire, enfin, pas de fruits, pas de légumes ? Alors, oui, 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 pour revenir à ta question, il y a la préparation du jeûne. Et moi, le jeûne que j'ai fait à ce moment-là, c'était vraiment un jeûne à l'eau. D'accord. C'était assez strict, mais c'était un jeûne à l'eau, parce qu'en fait, il y a deux types, enfin, il y a plusieurs types de jeûnes, mais le jeûne à l'eau, c'est vraiment le jeûne traditionnel. OK. Il y a ce qu'on appelle aussi le jeûne simple, plus avec des jus de fruits, au sens où ça apporte encore un petit peu de sucre, on va dire un petit peu de plaisir, mais plus de sucre. Et après, il y a ce qu'on appelle le jeûne sec. Le jeûne sec ? Oui, il y a... Rien du tout. On ne boit pas, on ne mange pas, mais ça, c'est fou, ça. Ce n'est pas négatif pour notre corps, ça ? Non, 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 parce qu'en fait, selon où est-ce qu'on en est dans son alimentation et son corps, il y a différents types de jeûnes. Effectivement, moi, je conseille le jeûne, mais avant de conseiller le jeûne, je pose beaucoup de questions. Et moi, là, par exemple, je peux le dire, aujourd'hui, je commence un jeûne sec. Il me fait peur, c'est lui qui m'avait traumatisé avec ses histoires de fruits et légumes, et depuis, moi, je mange des légumes matin, midi et soir. Oui, mais je le vois, je le vois, d'ailleurs. Merci, les camps de vacances arrivent, on fait attention. C'est maintenant qu'il faut attaquer les camps de vacances. C'est excellent, mais... Alors, dis-moi, souvent, est-ce qu'il faut voir un spécialiste avant, quand même, un docteur, si, par exemple, nos téléspectateurs veulent jeûner, est-ce qu'ils doivent quand même aller prendre un avis médical poussé avant de commencer ? Parce que je suppose que chaque personne a ses caractéristiques, donc tout le monde ne peut pas faire un jeûne sec tout de suite. Oui, voilà, en fait, déjà, il faut comprendre qu'est-ce que le jeûne. Déjà, il y a des gens, quand ils vont être malades, automatiquement... En fait, on se rend compte que quand on tombe malade, mais finalement, la maladie, ce n'est pas quelque chose de grave, la maladie, c'est un système de nettoyage et de guérison naturel, qu'on n'a pas compris, en fait. Souvent, on se dit que quelqu'un est malade, il a un rhume, on prend un médicament et on stoppe. En fait, il faut comprendre ce qui se passe, et quand on comprend, on se rend compte que le corps, automatiquement, déjà, il arrête de fabriquer des sucs gastriques, donc du coup, c'est pour stopper la digestion. Donc, c'est pour qu'il se nettoie. Donc, c'est vrai que, du coup, quand on tombe malade, on jeûne. Après, il y a plusieurs envies et plusieurs buts de jeûner. Des fois, c'est si on a pris un petit peu de poids, si on a un désagrément, ou moi, par exemple, moi, mes motivations, c'est plus des motivations qui sont spirituelles. D'accord. Donc, chacun a un petit peu son but, effectivement. Et quelle est la meilleure période ? Je sais que souvent, bon, hors carême, bien entendu, je sais que souvent, les gens deviennent bien faire un petit jeûne, soit le lundi, juste après le week-end, histoire de faire justement ce fameux nettoyage, soit le vendredi. Est-ce que c'est conseillé, là encore ? Est-ce qu'un petit jeûne, je dirais, peut-être une fois par semaine, c'est bon pour nous, pour notre santé ? Après, en fait, tout dépend de l'alimentation qu'on a en général. D'accord. Mais c'est vrai que si on a une alimentation qui est carnée, où il y a des produits laitiers, tout ce genre de choses, c'est bien quand même de pratiquer une journée, soit une journée par semaine ou deux jours par mois, qui permet quand même de reposer le corps, parce que quand on ne digère pas, on jeûne. En fait, je reviens à ce que j'ai dit à la fois, c'est que quand on... En fait, le mot déjeuner, c'est rompre le jeûne. Oui. Et donc, voilà, je me rends compte que finalement, nous sommes plus des jeûneurs que des mangeurs. On passe plus de temps à ne pas manger qu'à manger. Oui. Ça dépend pour certains. Normalement... J'ai deux collègues là, ils passent leur vie à manger. Alors là, je ne vous en compte même pas. Voilà. C'est vrai que normalement, voilà, c'est... Si on... On en regarde ce que je disais de la dernière fois, c'est-à-dire que si on fait deux repas par jour, le midi et le soir, finalement, en laissant un espace entre 6 et 7 heures, entre deux repas, finalement, on passe plus de temps à ne pas manger. Et quand on ne mange pas, on se nettoie. Et donc, du coup, ça, c'est le jeûne intermittent qui, d'ailleurs, je me rends compte que... Finalement, aujourd'hui, quand j'en parle, je me disais... Oui, encore hier, on m'a dit, oui, je fais le jeûne intermittent. Je me dis, ah ouais, d'accord, je sens qu'il y a un courant qui se réveille. Donc ça, c'est le jeûne intermittent. OK. Après, c'est chacun qui va mettre en place ce qu'il ressent. C'est vrai que rien que d'essayer avec... Quand les gens ne connaissent pas, faire déjà rien que des jus, on se dit, quelque part, on ne prend pas de risques. Parce qu'en fait, souvent, c'est qu'on a peur, en fait. OK. Donc, on ne va pas jeûner, c'est qu'on a peur, alors qu'il n'y a pas peur. Mais est-ce qu'on ne se sent pas, je dirais, faible et fatigué ? Parce que là, surtout, là, on est en train de parler, on est dans la Caraïbe, ou à loup-parce-nique, lui, à une réunion à Haïti-Dominique, on mange énormément, ça, il faut l'avouer. Là, on parle quand même de jeûne. Est-ce qu'on sait qu'on prend beaucoup notre force dans la nutrition aussi, ou peut-être que c'est même psychologique, mais est-ce que ça ne te fatigue pas, toi, lorsque tu fais un jeûne sec, par exemple ? Oui, mais en fait, moi, je me rends compte que la force dont on parle, c'est dans la tête. C'est psychologique. C'est-à-dire que toi, tu ne te sens pas fatigué ? Non, pas du tout. Même, au contraire, c'est la clairvoyance qui se met en place. Et je me rends compte que, finalement, quand on est en surpoids ou obèse, et je me rends compte qu'on a plus dans son corps. Ce qui peut paraître, en quelqu'un qui est en bonne santé, il a plus de déchets dans son corps que moi. Ce n'est pas un jugement, c'est juste un constat. Je me rends compte que, quand on est en surpoids, finalement, c'est des gens qui mangent plus de farine, tout ce genre d'aliments qu'on ne digère pas. Donc, finalement, c'est ces gens-là qui vont être plus fatigués que moi qui peut paraître plus mince, mais qui, finalement, dans mon corps, j'ai plus de vitalité. Après, c'est juste un constat. C'est juste que je me rends compte, dans mes recherches, et rien qu'en testant le jeûne, par exemple, si quelqu'un qui est en surpoids se met à jeûner comme moi, tout de suite, ces maladies latentes vont se révéler. Ok, d'accord. Et on se rend compte que les gens qui peuvent jeûner les plus longtemps, ce sont les fakirs, les hindous, les gens qui sont les plus minces, ils jeûnent très longtemps, parce qu'en fait, ils ont moins de déchets dans leur corps. Donc, moi, par exemple, quand j'ai jeûné, en fait, j'ai fait un jeûne de trois jours, de cinq jours, et en 2019, j'ai fait un jeûne de onze jours. Onze jours ! Et c'était un jeûne sec ? On rappelle qu'un jeûne sec, c'est rien. Vous ne buvez pas, vous ne mangez pas, mais c'est pas possible. Là, j'ai fait un jeûne à l'eau. À l'eau, quand même ? Enfin, à l'eau et jus de citron. Ah, quand même. Il paraît que l'eau, justement, tu me disais ça hors antenne, c'est le meilleur ami du jeûne ? Oui, en fait, généralement, pour faire un jeûne qui soit... pour que l'élimination soit douce, on conseille de faire un jeûne à l'eau. Et si on rajoute le jus de citron, avec un petit peu de... Moi, je mets du sirop de canne, pour que c'est un peu sucré, ça, en fait, le jus de citron, comme on faisait avant, en fait, est un éliminateur de mucus et de poison. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'avant, en fait, dans notre alimentation, les grands-parents faisaient des citronades. Oui, tout à fait. C'est vrai, ça. Et sans le vouloir, on buvait des boissons qui nous faisaient du bien. Est-ce qu'un sportif peut jeûner ? Ils sont pensés qu'ils se la dépensent énormément. Est-ce qu'un sportif peut jeûner ? Il peut avoir des périodes de jeûne et une bonne alimentation. D'ailleurs, j'invite les gens à regarder un film qui s'appelle Game Changer, produit par Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan, vous voyez, par... Des sportifs ! Voilà. Et, justement, ces gens-là font la promotion d'une alimentation saine, plutôt vegan, et un mélange de jeûne. Et on se rend compte que les sportifs ont des résultats, mais supérieurs. Et notamment, on voit, à un moment donné, lui-même, Schwarzenegger, qui fait la promotion d'une alimentation vegan, et il y a une sportive dans le cyclisme qui a plus de 40 ans et qui a ce type d'alimentation. Et elle a des résultats. Elle a été championne il n'y a pas longtemps. D'accord. On se rend compte que non seulement mélanger une alimentation saine et des périodes de jeûne court tout au long de l'année et de temps en temps des jeûnes plus longs, c'est comme une régénération, en fait. D'accord. On a vu justement tout à l'heure en double écran le jeûne rationnel. Qu'est-ce que c'est ? Et est-ce que c'est un bon bouquin à lire pour les téléspectateurs, peut-être, qui veulent en savoir plus ? Bien sûr. Oui, moi, dans mon parcours, quand j'ai fait mon jeûne de 11 jours, c'est une période d'introspection. J'avais l'opportunité, c'était fin août, j'avais du temps. Du coup, je suis chez moi et quand c'est comme ça, je lis, je regarde des vidéos, etc. Et je suis tombé sur le travail de Arnold Herré et pour moi, ce monsieur qui est né au début du siècle, il était malade et on lui a dit qu'il avait une maladie incurable. Aujourd'hui, je comprends que ce qu'on appelle une maladie incurable, que ce soit aujourd'hui ou il y a 100 ans ou il y a 200 ans, c'est juste parce que la médecine allopathique ne sait pas la soigner, la guérir. Ça ne veut pas dire qu'elle est incurable. La nature, elle, oui. Ok. Et petite question pour le jeune encore parce que moi, j'adore ce sujet. Honnêtement, est-ce que ça joue sur la libido ? Est-ce que, parce que forcément, faiblesse, on ne sait jamais, est-ce que ça joue sur la libido ? Oui, en fait, moi, je me raconte aussi que finalement, quand on a ce genre d'alimentation, en fait, quand on nettoie tout son corps, ça agit partout. Et souvent, les problèmes qu'on peut avoir dans la sexualité aussi, finalement, ce sont des obstructions qui sont logées un peu partout. Et c'est vrai que du coup, quand on a un souci, on pense qu'il faut prendre une pilule ou quoi, c'est que non, on ne va pas à l'origine du problème. Et on se rend compte, là, j'ai découvert un livre qui s'appelle Vegan Sex. Et c'est vrai que c'est une dame qui a une soixantaine d'années, qui est une sportive et qui est vegan aussi. Et donc, elle fait du vélo. dans sa chambre, on voit plein de médailles. Elle a des médailles, elle est vraiment une sportive de très haut niveau et elle a écrit ce livre pour justement mettre ça en avant au sens où je me rends compte que dans mon alimentation, des fois, je peux paraître un peu excentrique. Mais je me rends compte que les vertus, elles sont autant dans mon alimentation, dans ma sexualité, dans toute la sphère, en fait. Et du coup, je me dis peut-être que ça peut toujours parler à des gens parce qu'on reste des êtres humains et puis un homme aussi, on a envie d'avoir sa virilité. Et je me rends compte que ça, des fois, ça peut toucher les gens. Des fois, pour toucher les gens à changer leur alimentation... Il faut parler de ça. Il faut parler de ça. Tu seras bien entre un plus bien formant. OK, j'achète. En fait, dans le film Game Changer, il y a trois sportifs de haut niveau qui prennent trois types d'alimentation et ils regardent, ils observent, on va dire, leur sexe pendant la nuit. On leur met des capteurs et leurs urines. Et on se rend compte que celui qui a une alimentation plus saine, sa sexualité est meilleure. OK, comme quoi ? Donc c'est pour ça qu'il faut se rendre compte que cette alimentation agit sur toute la sphère, en fait. Excellent. En tout cas, on vous a donné pas mal d'ouvrages, déjà, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas. Si vous voulez poser plus de questions, n'hésitez pas aussi à contacter Mr Green, comme j'aime l'appeler. Donc là, maintenant, c'est le moment de donner toutes tes adresses sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, tout ce que tu as. Tu balances. Bien sûr, bien sûr. Fais-toi plaisir. Voilà. Eh bien, maintenant, je vous accompagne si vous le désirez sur le jeûne et une alimentation plus saine en fonction de vos objectifs. Et vous pouvez me joindre au 06 90 13 32 76. Facebook, c'est Food Lover et sur Instagram, c'est Food Lover FWI. Voilà. French West Indies. Voilà. Vous êtes connectés maintenant. N'hésitez pas. Vous l'appelez, vous posez des questions. Il est là pour votre bien. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Ce fut un plaisir d'être lié à un autre petit sujet. franchement croquant comme je les aime. Tu repasses sur le plateau et on en parle tranquillement. Exactement. Moi, juste le temps de remercier, bien entendu, mes partenaires. Eh oui, les crins qui m'habillent de la tête aux pieds, les chaussures, le petit polo. Mais pour tout ça, il faut descendre à basse terre. Et bien sûr, si vous en avez marre de faire votre lessive, direction le moule net blanchisserie. Pressing, encore une fois, ils vous font ça avec une rapidité, une efficacité. Oh là là, réveillez les morts. Mr Green, merci d'être passé sur le plateau. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien entendu demain pour un nouveau numéro de ETV Service sur ETV. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada